Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sims News. Aujourd'hui dans notre édition, on va parler de qualité de vie, le monde de demain à portée de vue. Pour notre premier sujet, nous allons rendre visite à l'université de Duke à Durham aux Etats-Unis. Une équipe de recherche sur l'électricité a produit des résultats absolument révolutionnaires sur ce qu'on pensait savoir à propos de l'électromagnétisme. En effet, ils sont les premiers à avoir produit un métamatériau capable de capter un rayonnement électromagnétique et ce, sans trace d'aucun métal. Le principal intérêt est que d'ordinaire, on a besoin d'un conducteur métallique pour capter un rayonnement électromagnétique. Mais plus un métal est conducteur, plus il conduit la chaleur. Et cette conductivité thermique pose de nombreux problèmes dans un grand nombre d'applications comme par exemple les capteurs infrarouges. Les tests effectués en laboratoire ont révélé que ce matériau pouvait absorber jusqu'à 97,5% de l'énergie électromagnétique qu'on lui a envoyée sur une fréquence d'un terahertz. La principale avancée attendue est la fabrication de nouveaux capteurs d'image thermique disposant d'une meilleure précision. Ces capteurs sont aussi bien utilisés par les militaires que pour les diagnostics de déperdition thermique. Mais cela ouvre aussi des portes pour fabriquer de nouvelles lampes à LED très puissantes dégageant très peu de chaleur et donc avec un bien meilleur rendement. Nous souhaitons à l'équipe de Dr Padilla de pouvoir démontrer encore plus d'applications dans les prochains temps. Pour notre second sujet, on va à Singapour, à l'agence pour les sciences, les technologies et la recherche. La ville située sur un petit morceau de la péninsule malaise, très connue pour sa flamboyante réussite économique, rencontre de plus en plus de problèmes de déplacement urbain liés à sa croissance démographique vertigineuse et à une urbanisation des plus impressionnantes. Le laboratoire de recherche sur les calculs informatiques a réalisé, en partenariat avec un grand nombre de scientifiques du pays, une étude sur les déplacements des citoyens utilisant le réseau de transport urbain. Grâce aux cartes de transport, ils ont pu ainsi relever sur une semaine plus de 20 millions de trajets pour un peu plus de 5 millions d'habitants. C'est avec la fusion de ces données, avec celles concernant les répartitions des logements, entreprises et commerces, que les chercheurs ont réalisé des analyses basées sur des algorithmes de machine learning, c'est-à-dire des systèmes logiques capables d'apprendre de plusieurs facteurs pour pouvoir réaliser des prédictions sur les changements à effectuer pour améliorer la qualité de vie des gens. Après plusieurs simulations, les chercheurs ont isolé un modèle général qui permettra de construire de nouvelles installations plus adaptées aux habitudes des usagers. Ce type d'analyse informatique peut aisément être retransposée à n'importe quelle ville fortement peuplée pour prévoir une stratégie d'urbanisme à moyen terme qui améliorera les déplacements de tous les jours. Comme on dit en Malais, « C'est Moga Perjaya ». Pour notre troisième sujet, on reste à Singapour, à l'Institut de Recherche sur les matériaux. Comme toute ville densément peuplée, Singapour rencontre beaucoup de problèmes liés à la pollution. Et la pollution de l'eau est un problème dans beaucoup d'endroits sur la planète. Les chercheurs ont développé une méthode de filtrage de l'eau utilisant des hydroxides ferreux, ce qu'on appelle plus traditionnellement de la rouille. Le hors-procédé implique la fabrication de nanoparticules de ces hydroxides de manière à augmenter drastiquement la surface d'échange avec les polluants de l'eau. Mais la véritable avancée réside dans le support en mousse de nickel. De cette manière, on peut piéger les molécules indésirables beaucoup plus efficacement. A cela, il faut ajouter que l'on peut fabriquer ces filtres par électrodéposition. Une méthode peu coûteuse et facile à mettre en œuvre. C'est avec beaucoup de lumière, des villes enfin vivables et une eau toujours plus saine que cette 8e édition de Sims News prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez retrouver les liens des articles évoqués dans la description. A bientôt dans les studios. Sous-titrage Société Radio-Canada